oui on va planter le bébé kiwi, les graines de kiwi, tu prends les graines et tu les mets dans le trou voilà je te montre tu frottes ton doigt comme ça dans la terre et les graines avant secouler à la terre et après il faut reboucher avec la pelle oui tu rebouches c'est très bien allez on va en planter d'autres ailleurs alors on fait un autre trou pour continuer nos semis de kiwi tu creuses Solane ? c'est pas la peine de nettoyer à chaque fois allez c'est très bien maintenant on va mettre les graines dans le trou tiens je vous montre les graines de kiwi il y a encore un peu de pulpe tu peux pas ? vas-y c'est moi ? je le mets dans le trou ? hop et après on referme avec la pelle oui très bien allez on creuse un nouveau trou il n'y a pas besoin de creuser très profondément que ce soit enterré à un ou deux centimètres ça suffit je vais t'aider c'est pas facile hein ? c'est pas facile papa allez tu vas planter les graines ? tiens tu le mets dans le trou et la pelle ? attends un petit peu on va reboucher c'est toi qui va reboucher avec la pelle ? il va reboucher ? allez vas-y oh non ! elle est coincée ? tiens repose la terre ici parce que si elle est graines on va les enlever sinon hop donc là vous pouvez voir un semi qu'on a fait l'année dernière il y a un jeune plant de kiwi qui a poussé et un peu plus loin il y en a un autre qui est sorti voilà il est ici alors il est un peu caché donc on va désarriver de temps en temps là il commence un petit peu à monter dans le grillage donc ils ont à peine un an l'année dernière on avait semé qu'à deux ou trois endroits et sur les deux autres endroits il y a déjà deux endroits où les plantes kiwi ont repoussé donc cette année on va en planter un peu plus car il faut savoir qu'il faut au moins un pied mâle pour six femelles mais en plantant plein de graines un peu partout on sera assuré d'avoir et des mâles et des femelles oh non oh non papa oh non oh non